Ici, nous sommes à la plateforme Prévention Sida et chez Modu Vivendi. On est le 1er décembre. Le 1er décembre, c'est la journée mondiale de la lutte contre le sida. Chaque année, normalement, il y a un grand événement qui se passe devant la guerre centrale et ailleurs en Belgique où justement, on fait de la prévention, il y a beaucoup de choses qui sont organisées. Cette année-ci, Covid oblige, il faut innover, il faut faire autre chose. Mais quand même, l'idée, c'est de marquer le coup parce qu'en 2020, le VIH et le sida, ce sont toujours des problématiques qui sont importantes et qu'on ne peut pas laisser passer une année en se disant on le fera l'année prochaine. Et donc, voilà, aujourd'hui, on est ici tous les cinq à la plateforme Prévention Sida. Je vais vous laisser vous présenter peut-être les uns après les autres. On va commencer par grâce. Merci. Je m'appelle Grasse. Je suis une personne vivant avec le VIH et je travaille aussi à la plateforme Prévention Sida où je suis chargée de l'accueil et de l'accompagnement collectif des personnes vivant avec le VIH. Et je suis très contente de pouvoir participer à cette journée parce que je pense que, comme tu l'as dit, c'est important en tout cas qu'on puisse, malgré le confinement, malgré que la Covid est là, qu'on puisse continuer à parler du VIH parce qu'on sait bien que le VIH est toujours là. Il faut continuer. La lutte doit continuer. Ok, merci. Thierry, d'un côté. Bonjour, Thierry Martin. Je suis le directeur de la plateforme Prévention Sida. Je crois que je présenterai la plateforme un peu plus tard. C'est ça. Voilà. Hop, je vais passer comme ça. Vas-y, Robin. Du coup, Robin, je suis travailleur à Modus Vivendi. Je suis coordinateur du dispositif d'accès aux matériels d'injection stérile. Et je pense que pareil, je reviendrai après sur qui est Modus. Bonjour, je suis François Noé et je serai là en tant que témoin de personnes vivant avec le VIH. Voilà, ça fait cinq ans que je l'ai avec et j'espère pouvoir vous donner un peu un aperçu de ma vie au quotidien et donner mon avis sur les questions de la lutte au quotidien. Ça va. Merci beaucoup, François. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions. J'en ai déjà quelques-unes. Toutes les questions sont les bienvenues. Par ailleurs, aussi, avant de passer la parole à Thierry, si vous allez, par exemple, sur la page Facebook de la plateforme Prévention Sida, vous pouvez rajouter un décor. Les décors, vous savez, ce sont ces petits outils qui permettent d'habiller votre photo de profil sur Facebook. Et comme ça, vous montrez votre soutien, justement, à cette journée de lutte contre le sida. Ça va vite. N'hésitez pas. Et au passage, n'hésitez pas à faire un petit follow sur la page Prévention Sida ou la page de Modus Vivendi pour être tenu au courant et pour vous informer. Mais donc, on va commencer peut-être avec toi, Thierry. Je te propose de prendre le micro. Voilà. Et donc, présente la plateforme Prévention Sida pour qu'on sache exactement ce que vous faites et quel est votre rôle. D'accord. Donc, la plateforme Prévention Sida a été créée en 1999-2000. Donc, ça fait déjà... Oui, c'est notre 20e anniversaire. Et notre mission principale, c'est la mise sur pied de programmes d'information, de sensibilisation autour du VIH, du sida, mais aussi des autres infections sexuellement transmissibles. Et donc, concrètement, ça prend la forme de quoi ? La réalisation de campagnes d'information, de campagnes de sensibilisation que vous voyez dans les médias, à la télé, en radio, sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Et puis, à côté de ça, l'idée, c'est aussi à un moment donné d'aller sur le terrain concrètement pour pouvoir sensibiliser le public au message de prévention, de solidarité, de dépistage. Et donc, concrètement, on va dans les écoles, dans les festivals de musique avec Modus Vivendi pendant tout l'été. On va dans les associations de jeunes, on va dans les associations communautaires parce que ce qui est important de dire aussi, c'est qu'on vise principalement le grand public, les jeunes en particulier, mais aussi des publics plus vulnérables, comme notamment les personnes migrantes, les personnes d'origine étrangère qui vivent chez nous ici en Belgique. Et j'oubliais aussi un axe important de notre travail qui est un peu coordonné par ma collègue Grasse, qui est le soutien aux personnes vivant avec le VIH. Donc, on a des groupes de paroles, on a des groupes d'activités collectives pour les personnes vivant avec le VIH, des ateliers cuisine, ce genre de... Dans le grand public, on a peut-être parfois l'impression que le sida, c'est une maladie du passé. Quels sont un peu les chiffres en 2020 ? Le sida, qu'est-ce que ça représente en 2020 en Belgique ? Bien oui, c'est clair que beaucoup pensent que le sida, c'est quelque chose qui est fini, qui est réglé, que c'est une histoire du passé. Donc, voilà, le fait qu'on soit ici le 1er décembre montre que ce n'est pas le cas, puisque effectivement, si on regarde les chiffres au niveau du VIH, il y a quand même eu une bonne nouvelle. C'est que les chiffres ont commencé à diminuer de manière consécutive depuis 4 ans, ce qui n'était pas arrivé depuis plus de 20 ans. Donc, ça avait quand même du bien de temps en temps de dire que le travail de prévention fonctionne. Mais néanmoins, en 2019, on a toujours dépisté plus de 900 personnes séropositives, ce qui correspond à environ 2,5 nouvelles infections par jour. Donc, on reste à un niveau élevé. Donc, l'information, la sensibilisation, la prévention restent malheureusement encore d'actualité aujourd'hui. Surtout que quand on dit finalement, tu disais que voilà, il y a des chiffres diminués. Et donc, dès que les chiffres diminuent pour certains, on se dit que c'est bon. Et donc, c'est pour ça qu'on est là, justement, pour que le... Il y a un signal positif, mais signal positif ne veut pas dire qu'on doit arrêter de combattre. Oui, oui, oui. Ça diminue, mais ça reste à un niveau élevé. On est toujours dans des années où on a vraiment dépisté beaucoup de personnes séropositives. Et ce qu'il faut dire à côté de ça, mon collègue Trésor, il reviendra, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'ils sont séropositifs. Donc, ce chiffre est un minimum. Il y en a certainement plus encore dans la population générale parce que le dépistage reste encore malheureusement encore pas assez présent. Ok. On va passer la parole à Robin pour que tu présentes... Voilà. Modus Vivendi. Oui, merci. Du coup, Modus Vivendi, c'est une ASBL qui s'est créée en 1993, qui est une association qui travaille sur la réduction des risques liées à l'usage de drogue. Alors, rapidement, pour revenir sur ça, du coup, la réduction des risques, c'est aujourd'hui un principe de santé publique qui concerne les personnes usagères de produits psychoactifs, donc drogue légale ou illégale en l'occurrence, et qui, à la base, s'est un peu créée face à l'épidémie de sida et en particulier auprès des populations injectrices pour éviter les contaminations par partage de matériel, etc. On est dans une société, globalement, où la règle est la prohibition au niveau des drogues, et donc, du coup, il y a un fort stigma qui pose sur les personnes usagères de produits. Et du coup, l'idée, c'était aussi de parler de la question santé, mais aussi de la question sociale, parce que la stigmatisation pousse les gens à la prise de risque et donc à potentiellement des contaminations. Du coup, Modus 820, c'est aujourd'hui une structure qui intervient à la fois sur un domaine festif, comme l'a dit Thierry, en festival, dans des soirées, etc., qui a aussi, du coup, toute une intervention beaucoup plus sur le terrain, et où, du coup, on intervient avec plein de partenaires différents, surtout que la Belgique francophone, pour faire de l'accès au matériel d'injection, d'inhalation, etc., auprès des publics directement. Mais justement, chez Thierry, on disait qu'on voyait un signal positif ces 4 dernières années. Est-ce que chez vous aussi, sur le terrain, au niveau de l'aspect festif de notre vie, est-ce que vous aussi voyez finalement que les choses vont mieux ? Donc évidemment, les chiffres sont les mêmes, mais au niveau des comportements, est-ce que les choses ont changé ou pas ? Je pense qu'il y a une chose qu'on peut dire quand même bien. La réduction des risques, je pense, dans la lutte contre le sida, est un peu une success story quand même. Si on prend les chiffres entre le début vraiment de l'épidémie et l'application de ces premières mesures dans les années 90 et aujourd'hui, aujourd'hui, le pourcentage de personnes qui se contaminent par partage de matériel ou par injection sont dérisoires par rapport au reste. Donc il y a eu une vraie implémentation et une vraie acceptation de ces pratiques. Aujourd'hui, le VIH sida n'est plus vraiment la maladie principale chez les personnes usagères de produits. Je pense que ce serait plutôt les hépatites, virales en l'occurrence. Et au niveau festif, globalement, je pense que sur le terrain, ça c'est toute la question de la jeunesse, etc. On a une perte d'information qui existe, je pense, toujours, où, du coup, globalement, les gens sont informés sans être informés parce que, du coup, ils estiment que, comme ce qui était un peu dit, ça fait un peu partie du passé. Et du coup, il y a une tendance quand même parfois du relâchement, parfois la non-information. Mais ça, je pense que, du coup, la plateforme a fait une étude sur la question qui est intéressante, d'ailleurs. Si tu veux en dire plus. Si tu veux rebondir, tant qu'à faire, oui, rebondissons. Hop là. Oui, alors voilà. Donc, une étude, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, on a essayé un peu de sonder le terrain par rapport au niveau de connaissances aujourd'hui, en 2020, concernant le VIH. Et on avait déjà un peu le sentiment, quand on allait, je ne sais pas, dans les écoles, dans les associations, que tout n'était pas compris malgré ce que les gens nous disent. Souvent, les gens nous disent, je sais comment ça se transmet, le sida. Vous n'avez pas besoin de venir nous distribuer vos préservatifs ici. Puis, en grattant, on voit que ce n'est pas le cas, qu'il y a encore des choses qui ne sont pas toujours très bien comprises. Et quelque chose qui, moi, personnellement, m'a encore frappé, c'est que dans l'enquête qu'on a faite, et là, auprès de 1300 personnes quand même, c'est qu'il y a 21% des personnes qui pensent qu'on peut attraper le VIH en embrassant une personne séropositive. On est en 2020. Moi, j'avais le sentiment que c'était quelque chose qu'on aurait pu rencontrer au début des années 90. Mais non, on est en 2020. Donc, voilà, je pense que ce chiffre montre vraiment que le travail de sensibilisation doit vraiment continuer. Et donc, clairement, il y a un enjeu majeur à cette journée. On a raison de plus, finalement, d'être là en ce 1er décembre, parce qu'il y a des enjeux majeurs, justement, de passage de messages. Mais quels sont ces enjeux majeurs vraiment pour vous, en fait, pour la plateforme et pour le mode du sol ? Il y en a plusieurs. Premièrement, cette méconnaissance au niveau de l'information, souvent, elle fait le lit de la discrimination, de l'exclusion des personnes séropositives. Et grâce, il reviendra certainement. C'est clair que si on pense qu'en embrassant une personne séropositive, on va attraper le VIH, c'est clair que ça va renforcer la peur de cette maladie. Alors qu'il faut rappeler que ce n'est pas le cas. Est-ce que, justement, est-ce qu'on ne pourrait pas rappeler, là, simplement, quels sont les principaux moyens, justement, de transmission du VIH, comme ça, tant qu'on... Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Je pense que c'est important de le faire. Donc, il y a trois modes principaux de transmission du VIH. Premièrement, les relations sexuelles, sans préservatifs. Et donc, chez nous, effectivement, dans les pays d'Europe occidentale, c'est le mode principal de transmission du VIH. Et donc, c'est concrètement la pénétration qui est le mode le plus courant ou le plus fréquent ou le plus grave au niveau de la transmission. Donc, pénétration vaginale, pénétration anale, la pénétration orale, la fellation, qui est aussi un mode de transmission, même si le risque est plus faible, dans ce cas-là, souvent en cas d'éjaculation dans la bouche. Un autre mode de transmission, c'est le contact avec le sang, qui, lui aussi, contient beaucoup de VIH. Et comme Robin l'a dit, qui concerne surtout, chez nous, l'injection de drogue, par voie intraveineuse, et qui représente véritablement une minorité au niveau des infections, puisque c'est relativement stable depuis très, très, très longtemps. Et on est à 3-4% en Belgique, et je pense que c'est à peu près la même chose dans nos pays voisins, ce qui n'est pas le cas, je ne sais pas moi, de l'Ukraine, de la Russie, par exemple. Et le dernier mode de transmission, on l'oublie, souvent, quand on pose la question sur le terrain, c'est la transmission de la mère à l'enfant, puisque là aussi, le virus peut, une mère séropositive peut transmettre le VIH à son enfant, même si ce n'est pas systématique. Mais voilà, les traitements sont apparus, et on fait en sorte que la transmission de la mère à l'enfant, chez nous, a quasi disparu, il y a quasi plus de personnes, d'enfants qui n'aient séropositifs, sauf éventuellement des personnes qui viennent, par exemple, d'Afrique subsaharienne, ou de pays pauvres, mais qui arrivent chez nous. La femme est déjà enceinte depuis très longtemps, et là, effectivement, parfois, ça peut arriver, puisque la prise en charge médicale doit se passer très tôt. Donc, si j'entends bien ce que tu dis, maintenant, on a quand même assez bien encadré le VIH, donc, finalement, les gens ne doivent plus avoir d'inquiétude, les gens qui sont malades et qui sont bien encadrés, finalement, il y a peu de risque de transmission ? Donc, oui, les gens qui savent qu'ils sont séropositifs vont prendre un traitement, vont avoir une charge virale indétectable, c'est-à-dire presque plus de virus dans l'organisme, et les quantités seront tellement faibles que la personne ne transmettra plus le VIH. Par exemple, concrètement, on pourrait avoir une relation sexuelle sans préservatif avec une personne séropositive, si elle est sous traitement et une charge virale indétectable, il n'y a pas de risque de transmission. Donc, ça, c'est vraiment une révolution en matière de messages de prévention. Et il y en a d'autres, puisque dans les années 80, 90, c'était un message tout préservatif. C'était la seule manière de se protéger du VIH. Maintenant, on est dans un concept de prévention combinée. Donc, c'est-à-dire qu'il faut combiner différentes stratégies de prévention pour réduire le risque de transmission du VIH au maximum. Et donc, je vais rappeler, ou en tout cas les dire, le préservatif qui reste évidemment essentiel pour le VIH et les autres infections sexuellement transmissibles. On sait tous qu'il faut utiliser le préservatif, que c'est mieux, mais on l'a tous oublié à certains moments. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là ? C'est le dépistage. Donc, le dépistage aujourd'hui est vraiment un enjeu en matière de prévention du VIH. Et mon collègue y reviendra. Parce qu'aujourd'hui, les personnes qui ignorent leur séropositivité, c'est elles qui transmettent le virus. Elles n'ont pas été dépistées. Est-ce que vous avez un chiffre estimatif des personnes qui... Qui ignorent ? Oui. Oui, il y a un chiffre qui avait été fait par Sien Sano et on estimait environ un petit 2000 personnes séropositives chez nous qui ignoraient leur séropositivité. Et donc, c'est ces 2000 personnes-là qui infectent les autres puisque les séropos qui savent, qui ont une charge virale indétectable, ne transmettent pas. D'accord. Et le troisième axe de la stratégie de prévention combinée, c'est les traitements. Les traitements jouent un rôle en matière de prévention du VIH. Pourquoi ? Puisqu'ils bloquent la multiplication du virus jusqu'à le fait qu'il y en aura presque plus, charge virale indétectable, mais la personne reste séropositive. Donc, ça, c'est important de le dire. Et à côté de ça, il y a ce qu'on appelle la PrEP qui est véritablement aussi un nouvel enjeu en matière de lutte contre le VIH parce qu'on sait que c'est une stratégie qui marche. C'est quoi la PrEP ? C'est un traitement préventif que les personnes à haut risque peuvent prendre. Les personnes séronégatives, les personnes qui ne sont pas infectées, prennent ce traitement et ça va les protéger quelque part d'une potentielle infection par le VIH. Et on voit que ça fonctionne puisque les contaminations homosexuelles chez nous ont vraiment beaucoup diminué grâce à quoi ? Grâce à la PrEP. L'enjeu pour nous, c'est de la rendre accessible à d'autres publics qui ne connaissent pas, qui n'y ont pas accès, comme les travailleurs du sexe peut-être, comme les personnes originaires d'Afrique subsaharienne et sans doute d'autres. Donc vraiment, le traitement joue aussi un rôle en matière de prévention. Et donc là, on parle de réduction des risques au niveau sexuel. Peut-être que je vais revenir, avant de vous donner la parole à tous les deux, je vais redonner une fois la parole à Robin puisqu'on parle de réduction des risques au niveau sexuel. Et donc, quels sont les chantiers importants en réduction des risques, mais au niveau justement de l'usage des drogues ? Du coup, la réduction des risques liés à l'usage de drogues, elle s'est faite principalement sur les questions d'injection. Donc comme disait, le mode de transmission se fait en particulier par le partage de matériel. Donc globalement, quand une personne s'injecte et utilise une seringue, il y a une présence de sang dans la seringue. Quand cette seringue est partagée, du coup, il y a de la transmission du VIH, si VIH, il y a. L'idée a donc été de mettre en place un échange de seringues possible gratuit pour les personnes qui y consomment. Ça a commencé quand même plus ou moins dans la clandestinité, cette histoire, vu que du coup, les seringues n'étaient pas en accès libre en pharmacie, que la position sur les questions des drogues de la société est particulière. Et donc du coup, pendant longtemps, ça s'est fait un petit peu, on va dire, sous le manteau. Jusqu'à ce qu'il y ait une institutionnalisation. Mais ce n'est pas si vieux que ça. Les arrêtés qui reconnaissent l'échange de seringues, etc., en Belgique, c'est 2000. Donc, voilà, ce n'est pas si vieux. On sent encore que pour tout ce qui est... On sent que c'est encore complexe quand on parle de centres, justement, pour les toxicomanes. On sent bien qu'il y a de la résistance. Et là, on est en 2020. On n'est pas en 2000. C'est 20 ans plus tard. C'est toujours très compliqué à faire accepter au point public ou peut-être au grand public qui diabolise peut-être un peu toutes ces opportunités pour les toxicomanes d'éviter le sida et d'autres maladies. Oui, exactement. Et puis, il faut se dire aussi que globalement, travailler juste sur l'aspect technique de l'échange de seringues n'est pas suffisant. On est souvent sur des populations qui peuvent être à la rue dans des situations de précarité assez fortes, qui n'ont pas forcément de logement, qui n'ont pas forcément un accès aux soins de manière générale qui soit extrêmement fort. Et donc, du coup, de travailler que sur de l'échange de seringues ne donne pas de résultats concrets. Si on veut vraiment aller jusqu'au bout, il faut vraiment travailler sur la question de la déconstruction du stigma qui lie à ces personnes usagères, mais aussi travailler sur leur intégration, réintégration, je n'aime pas trop ces mots, mais bon, voilà, dans la société générale pour qu'ils soient globalement vus de manière plus humaine. Et donc, en fait, aujourd'hui, l'usager est soit vu comme un malade, soit vu comme un délinquant. C'est à peu près les deux possibilités. Et donc, du coup, l'idée de la réduction des risques, c'est en fait de la prendre en tant que personne entière dans sa santé globale et de lui donner des pouvoirs d'agir sur sa vie de manière générale et non plus juste de devoir subir des stigmas liés aux constructions sociales qu'on a aujourd'hui. Eh bien, peut-être, on va rebondir sur les stigmas qu'on peut avoir dans la société. Je vais peut-être me tourner. François, peut-être, on va commencer par une question. Toi, comment, comment le VH, c'est entrer dans ta vie, en fait ? Et comment tu le vis au quotidien ? Pour moi, en fait, comme Thierry l'a dit, la personne qui m'a transmis le virus ne connaissait pas son statut sérologique. Ça a été une relation de plusieurs mois où la confiance est réellement installée et du coup, nous n'avons pu utiliser de protection donc le préservatif. Et ce n'est qu'après la relation, lors d'un test de routine, que j'ai pu découvrir que mon statut sérologique avait changé. Et du coup, effectivement, c'est triste à dire, mais du coup, cette personne n'a probablement jamais été se faire dépister avant. Et c'est simplement la relation de confiance qui a été brisée. Et du coup, depuis, effectivement, j'ai commencé le traitement, ça fait cinq ans, et j'ai une charge virale totalement indélectable. Mais effectivement, voilà, ça a quand même changé pas mal de choses, sans rentrer dans les détails. Sans rentrer dans les détails, les choses en tout cas qui ont changé, qu'est-ce qui a changé pour toi, en tout cas ? Disons que pour moi, d'abord, il faut se confronter à la maladie. Je pense que c'est une grande étape à faire. Il faut se rendre compte que ça va changer certains aspects dans notre vie privée où il faut réussir à en parler, il faut réussir à installer un dialogue de confiance avec ses proches et avec ses futurs partenaires. Ce qui n'est pas toujours facile, puisqu'il y a encore beaucoup d'a priori par rapport au VIH. Maintenant, comment dire ? C'est... Je ne sais plus où je voulais en venir, du coup. Ce n'est pas grave. Mais... Tu veux qu'on passe un peu le micro ? Oui, je ne sais pas vraiment expliquer. Non, pas de souci, pas de souci. Mais comme ça, je vais te poser la même question. Parce qu'on a parlé beaucoup, quelque part, de théorie. Mais voilà, c'est intéressant vraiment de... Mais donc toi, qu'est-ce que... C'est quoi le VIH pour toi au quotidien ? Voilà. Contrairement à François, qui l'a appris il y a 5 ans. Moi, je l'ai appris dans les années 80. J'ai connu mon statut en 87. Et je suis sous traitement depuis 1999. Ça veut dire qu'à cette époque-là, on ne parlait pas... Ici, Thierry a parlé de la charge virale indétectable. C'était pas... À cette époque, on ne parlait pas de charge virale indétectable. On parlait plutôt... Et aujourd'hui, on voit bien que la science a évolué. Effectivement, à cette époque-là, le VIH était égal à la mort. Aujourd'hui, c'est devenu maladie chronique. Et Thierry parlait tout à l'heure de l'enquête des personnes qui ont peur de pouvoir toucher les personnes avec le VIH. Moi, je suis une maman. Et je suis contente. Le 1er décembre représente aussi... C'est le jour où je suis devenue mamie. Parce que ma petite fille a osé naître le 1er décembre. Ça veut dire que j'ai élevé mes enfants. J'ai eu mes enfants. J'étais déjà séropositive, sans le connaître tout au début. Mais ça veut dire que j'ai élevé mes enfants. Ils n'ont pas été contaminés. Et là, aujourd'hui, ma petite fille, je l'ai régulièrement, mais je ne l'ai pas contaminée. Là, c'est pour rappeler au public, en tout cas, que le VIH ne se transmet pas dans les gestes de la vie quotidienne, pour que les gens arrêtent de... On a parlé beaucoup ici de stigmates, de discriminations. Ça veut dire que le fait de rejeter une personne qui vit avec le VIH va plutôt la tuer. C'est cette discrimination, ce rejet qui va faire à ce que la personne va s'isoler, à ce que la personne ne va pas prendre correctement ses traitements, alors qu'on entend qu'aujourd'hui, une personne qui vit avec le VIH... Moi, je suis... Heureusement... J'ai commencé... Quand j'ai commencé, c'était l'azété. Après, j'ai eu d'autres traitements. Il fallait prendre plusieurs traitements en un jour. Je me rappelle, il y a des années où je prenais... J'avais trois prises. Je devais mettre mon réveil pour ne pas sauter. Mais ce qui m'a aidée aussi à tenir, c'est qu'effectivement, j'ai essayé de suivre les instructions de mes médecins de ne pas sauter, effectivement, de prendre le traitement correctement. Et cela, c'est la clé. C'est la clé pour permettre aux personnes qui vivent avec le VIH de rester en bonne santé, mais également de ne pas transmettre. Aujourd'hui, on parle de charge virale indétectable. Cela veut dire que si on arrête son traitement, la charge virale ne va pas rester indétectable. Et la clé, c'est de continuer à prendre le traitement. Et là, c'est un message vraiment pour les personnes qui vivent avec le VIH. Parfois, c'est difficile, mais c'est de se dire qu'il faut continuer à prendre le traitement. C'est ce médicament qui nous permet de rester en vie, qui nous permet d'avoir une bonne santé. Mais également, un message pour le public général, c'est vraiment de rappeler, de rappeler, je viens de le dire, que la discrimination, il n'y a pas de raison de discriminer les personnes qui vivent avec le VIH. En 2020, la science a évolué. Il faut que les mentalités puissent évoluer, changer. Il faut que le regard qu'on porte sur les personnes qui vivent avec le VIH, ce regard doit changer. Et c'est vraiment un message que je viens aujourd'hui crier à haute voix, parce que c'est indiscriminable les personnes qui vivent avec le VIH qu'on va plutôt les rendre plus faibles. Et aussi, ce qu'on entend, c'est que ce qui est aussi pour les personnes qui vivent avec le VIH, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est plus le danger finalement. C'est plutôt les personnes qui ignorent leur statut sérologique finalement qui continuent à transmettre. Et là, c'est vraiment de rappeler aussi à tous ceux qui, une fois qu'on sait qu'on a eu un rapport à risque, on n'a pas utilisé le préservatif, François l'a dit, c'est vraiment de se dire il faut que j'aille faire un dépistage, il faut que je sache, parce qu'on ne connaît pas, on ne sait pas, on peut se connaître soi, mais parfois on ne connaît pas l'autre, on n'a pas de certitude qu'elle autre. On a parlé tout à l'heure du dépistage avec Trésor un peu plus tard dans la discussion. Déjà, je vous fais passer un message qui sont des merci pour les témoignages, bravo. Donc, il n'y a pas encore de questions, il y a déjà des remerciements pour vous deux. Je vais peut-être passer la parole à Thierry parce qu'on en a déjà parlé, mais c'est quoi la charge virale indétectable parce qu'on en parle précisément et à quoi ça sert ? Alors, pour faire simple et compréhensible, c'est le nombre de virus de VIH que l'on peut avoir dans une dose de sang dans le sperme par exemple et donc plus il y en a, plus la charge virale est élevée, moins il y en a, moins le risque de transmission est élevé et les traitements donc effectivement sont devenus tellement efficaces aujourd'hui qu'ils arrivent à quasi, mais ce quasi est important, éliminer le VIH et donc pour faire en sorte que la personne ne transmette plus le VIH. Si évidemment à un moment donné la personne va arrêter le traitement, la charge virale va réaugmenter, pas du jour au lendemain, ça prend quand même quelques semaines, donc l'adhérence au traitement est quelque chose d'important mais en termes d'image ou en tout cas en termes de regard que la société peut poser sur les personnes séropositives, cette information pour nous est essentielle et c'est ce qu'on a envie de véhiculer aujourd'hui pour le 1er décembre. Il y a une première question dans le chat, alors comme on est en live, il y a des choses qui vont être répétées puisque tout le monde n'arrive pas, voilà, un live c'est quelque chose parfois d'insynchrone et donc peut-être rappeler, nous Nathalie demande quelle est la situation en Belgique et alors aussi en Europe parce qu'on a parlé de la Belgique mais peut-être un focus un peu plus large sur l'Europe si possible évidemment. Oui, oui, je connais moins les chiffres au niveau européen mais c'est clair que les pays qui nous entourent ont une épidémie qui nous ressemble beaucoup donc à savoir effectivement encore des contaminations qui sont à un niveau élevé, qui vont un peu mieux mais qui restent quand même à un niveau élevé et qui touchent principalement deux publics principaux, prioritaires, les hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes qui représentent vraiment beaucoup des personnes séropositives avec une bonne nouvelle là c'est qu'on voit depuis quelques années une tendance à la diminution des cas d'infection grâce à la PrEP, l'autre public qui là reste inquiétant et ne diminue pas en Belgique en tout cas c'est les personnes originaires d'Afrique subsaharienne et principalement les femmes d'origine d'Afrique subsaharienne qui représentent à elles aussi un bon nombre de personnes séropositives. Alors si on va du côté des pays de l'Est l'épidémie change un peu là puisque on parlait d'aspects légaux et autres c'est clair que ce sont des pays qui mettent en prison notamment les toxicomanes concrètement donc faire de la prévention quand les gens sont en prison et ça ne marche pas et donc en Ukraine en Russie en Lituanie la transmission au niveau de l'injection de drogue par voie intraveineuse ou chez les travailleurs du sexe c'est beaucoup plus important que chez nous. Je vais peut-être passer le micro à Robin pour rebondir justement sur les profils de personnes c'est-à-dire que on dit que le SIDA peut toucher tout le monde mais en fait dans les faits on n'est pas là donc Thierry tu le disais mais je pense que tu avais peut-être plus de données à nous partager. Deux points du coup en effet en Europe l'Europe c'est vaste donc c'est vrai que c'est toujours difficile on peut dire qu'on a deux Europes et en effet l'Europe occidentale a une épidémiologie qui est très différente de celle qui est en Europe de l'Est du coup dans nos pays en effet dans la population homosexuelle où du coup il y a en effet une baisse des contaminations par contre si on regarde un peu plus à l'intérieur et c'est ça qui est intéressant on a quand même par contre pour les homosexuels nés hors du territoire ça fait partie des catégories qui sont en augmentation en termes de contamination et du coup en effet les populations afric-sahariennes ce qui est intéressant c'est que du coup on dit souvent en effet que le CIDA ne discrimine pas dans les faits en fait quand on regarde les populations vulnérables les plus touchées ils discriminent parce que du coup ce sont les populations les plus vulnérables qui vont être touchées ça va être en général les populations migrantes ça va être les populations travailleurs et travailleuses du sexe ça va être les populations LGBT surtout gays et trans principalement et donc du coup aujourd'hui la question qui peut se poser c'est est-ce que les les politiques mises en place dans les pays européens sont ont des conséquences sur cette épidémie de manière personnelle je pense que oui je pense que la question en particulier des populations migrantes afrique subsaharienne et des politiques migratoires d'accueil d'accès aux soins de santé favorisent l'épidémie les études ont montré il y en a une en France il y en a une en Belgique aussi que quand même plus d'un tiers des personnes qui découvrent leur séropositivité qui font partie des catégories migrantes se sont contaminées sur le territoire national et ça c'est un chiffre qui est extrêmement important parce que c'est une façon de dire on a beaucoup de choses qui servent un petit peu les politiques racistes diverses et variées et de dire que globalement il y a une espèce de migration thérapeutique où les gens viennent chez nous pour se faire soigner en fait il y a une certaine quantité de ces personnes là qui viennent en étant en fait pas malades et qui deviennent malades chez nous et ça pose quand même une vraie question sur une question d'accès aux soins et de comment est-ce qu'on accueille ces personnes chez nous pour partir rapidement sur la question de l'Europe de l'Est et en particulier on parlait de la Russie de l'Ukraine etc alors on enferme les toxicomanes bon petite précision on les enferme aussi chez nous mais en Russie en Ukraine on les enferme mais en plus de ça il n'y a strictement aucune structure d'accompagnement communautaire la réduction des risques est très peu présente il y a très peu de traitements de substitution aux opiacés qui permettent un arrêt voilà et en plus de ça il y a un accès au traitement qui est extrêmement compliqué si ce n'est inexistant parce qu'il y a une espèce de fierté en particulier russe, ukraine etc de le VIH ça n'existe pas chez nous donc du coup globalement si ça n'existe pas on ne contabilise pas et donc du coup on laisse juste mourir les gens en attendant que ça passe voilà oui j'ai pris une question et qui vous rejoint à une question que j'avais constatez-vous une diminution des dépistages et trottes durant cette période de Covid justement on est en période de Covid c'est peut-être toi Thierry ah ben 13 ans justement on va faire un petit changement passage de témoin puisqu'en plus on avait quelques questions pour le dépistage hop voilà c'est peut-être Trésor donc toi tu es responsable du dépistage tu es responsable du dépistage ici à la plateforme Prévention Sida tout à fait c'est bienvenu parmi nous merci donc tout à fait je suis Trésor Quadieux donc je travaille depuis 4 ans mené sur la plateforme Prévention Sida et je suis en charge des projets de dépistage qui sont menés par la plateforme Prévention Sida et donc tout de suite pour rentrer dans le vif du sujet dépistage pour répondre à la question de l'internaute donc en effet oui il y a clairement eu une diminution des dépistages dans cette période Covid donc il faut savoir qu'à la plateforme Prévention Sida on a un projet de dépistage communautaire qui est mis en place pour permettre aux usagers soit de venir se faire dépister de nos locaux sur rendez-vous soit on a un dispositif mobile avec lequel on part à l'extérieur donc on part à des endroits stratégiques pour rencontrer le public et proposer le dépistage sur place sauf qu'avec le lockdown qu'il y a eu d'abord c'était difficile d'avoir ces activités en extérieur mais même en mettant en place ces abstinences du fait que la personne était en lockdown donc un la fréquentation était très compliquée donc les personnes ne venaient pas se faire dépister soit parce qu'elles avaient peur aussi pour les personnes qui aimeraient aller se faire dépister chez le médecin généraliste elles avaient peur en allant dans un établissement du soin de santé de rentrer en contact avec le Covid donc toute cette peur toute cette tout ce contexte Covid clairement a eu un impact sur les activités du dépistage et si je pour chiffrer un peu cela ici du 20 au 27 novembre donc au dernier il y a eu ce qu'on appelle la semaine européenne du dépistage donc il y a une semaine à travers l'Europe où toutes les associations de prévention se mobilisent pour accentuer les activités du testing et si je compare cette période de 2020 à la période 2019 on n'a quasiment pas effectué le tiers des dépistages qu'on faisait sur cette période donc ça montre clairement qu'il y a eu un impact en tout cas sur la fréquentation des dispositifs de dépistage ici en Belgique et une question qui est attenante à ça est-ce que les personnes séropositives ont plus de risques si elles attrapent le Covid est-ce que c'est un facteur de comorbidité comme on le dit je pense que tout de suite lorsque le Covid est apparu c'est une question qui est venue sur la table et elle a été clairement tranchée par le monde scientifique de se dire une personne séropositive sous traitement qui est en charge virale indétectable n'a pas plus de risque de contracter le Covid qu'une personne séronégative en partant du principe que vu que la personne est sous traitement et en charge virale indétectable elle a une très bonne immunité et donc du coup elle n'est pas plus vulnérable qu'une personne séronégative justement j'allais vous demander à vous comment vous le viviez parce que voilà pour compléter trésor ça veut dire qu'effectivement une personne vivant avec le VIH qui prend encore son traitement qui est en bonne santé parce qu'aujourd'hui on parle d'une espérance de vie quasi normale que la population générale qui n'a pas d'autres comorbidités parce que vous aviez parlé d'autres comorbidités ça veut dire si la personne a d'autres comorbidités effectivement la personne par rapport au Covid c'est une personne à risque ça veut dire malheureusement la plupart des personnes ceux par exemple comme moi qui ont commencé le traitement depuis longtemps qui vivent avec le VIH depuis des années c'est des personnes aujourd'hui qui ont d'autres comorbidités qui ont par exemple parce qu'on sait bien qu'à la longue il y a d'autres problèmes de santé qui s'ajoutent des problèmes cardiovasculaires des problèmes de cancer ça veut dire que ces personnes là sont à risquer effectivement pour le Covid pas à cause du VIH en soi mais à cause de ces autres maladies à cause de ces comorbidités qui sont venus les rattraper au cours de leur vie c'est ça mais hop et toi par exemple le fait que le Covid arrive toi tu ça t'a eu des craintes en plus ou tu étais finalement rassuré en disant que ça n'aurait aucun impact du fait que tu étais porteur du VIH ben ça fait très sincèrement enfin je sais que de toute façon avec une charge virale indétectable on a de toute façon une immunité qui est aussi bonne que tout un chacun et du coup il n'y a aucune raison pour lesquelles on serait effectivement plus à risque d'attraper le Covid après effectivement on a surtout d'autres peurs qui sont liées à d'autres comorbidités pardon du VIH mais effectivement le Covid n'a jamais été pour moi quelque chose de particulièrement dangereux même s'il y a beaucoup d'autres choses desquelles nous on doit faire attention parce que nous sommes atteints par le VIH notre traitement nous expose aussi à d'autres à d'autres choses à long terme qui sont qui pourraient être aussi dérangeantes des traitements après mais j'aimerais bien vider cette histoire de Covid pour qu'on passe après à autre chose est-ce que justement tout à l'heure tu disais Trésor qu'il y a moins de tests est-ce que de facto quels sont les impacts négatifs qu'on risque d'avoir justement est-ce qu'il y aura plus de cas là on parlait tout à l'heure de 2 cas et demi par jour ce qui était une diminution parce qu'il y a quelques années on parlait de 3 cas ou un peu plus de 3 cas par jour est-ce que vous pensez que justement après 4 années de bons chiffres est-ce qu'il pourrait réaugmenter malheureusement je pense que peut-être il est un peu trop tôt de se prononcer là-dessus mais clairement je pense que le contexte Covid aura un impact sur les avancées qu'on a eues ces dernières années et je pense que même l'ONICIDA a fait la remarque ou s'est dit cette période Covid pourrait envoyer à la hausse le nombre de décès liés au Covid dans le sens où sachant avec le problème de lockdown qu'il y a eu à travers le monde entier les problèmes de rupture de traitement pourraient être un véritable problème dans certains pays qui dépendent essentiellement de l'exportation des ARV donc ça c'est une chose des antirétroviraux donc des médicaments anti-VIH donc si on prend par exemple les pays du Sud il faut savoir que toute la production de médicaments anti-VIH sont produites ici en Europe et en Asie mais avec le contexte du lockdown qui a eu dans le monde entier clairement qu'il y a des problèmes d'approvisionnement mais ça je pense qu'on aura l'impact l'année prochaine dans les chiffres qui seront publiés par l'ONU SIDA si je ramène le cas à la Belgique par exemple pour nous notre travail le fait effectivement que pendant la période Covid déjà les centres traditionnels de dépistage dont je parle de dépistage qu'on a eu dans les hôpitaux je pense que certains structures étaient fermées au niveau des dépistages communautaires qui sont réalisés par des associations comme la plateforme de prévention SIDA ou Execo les activités ont aussi très fort été impactées lorsqu'au mois de mars il fallait tout fermer et travailler en télétravail pour nous c'était très difficile de faire des dépistages en télétravail tant bien qu'on a développé des alternatives notamment permettre l'envoi d'autotests donc les personnes pouvaient commander un autotest chez elles et nous on les a envoyé ce test chez elles et elles pouvaient réagir le test à domicile mais clairement pour une personne qui était d'une routine de faire régulièrement un dépistage après une prise de risque je pense que dans cette période de Covid justement de cette peur qu'on parlait que les personnes ont peur de sortir parce que soit en allant dans un centre de soins de santé et risque de rentrer en contact avec le Covid clairement il y a eu des opportunités manquées de dépistage où certaines personnes ne se sont pas dépistées tant bien qu'elles auraient pris des risques ou alors tout à l'heure je pense que Thierry parlait de personnes séropositives qui ne le sachent pas il faut savoir que ces personnes je pense bien qu'elles ont eu des relations sexuelles même en contexte de lockdown mais ces personnes sans doute le virus a donc pu circuler les personnes n'ont pas pu se faire dépister parce qu'elles n'ayant pas accès à des services dépistables et je pense que cet impact on pourra les voir dans les chiffres qui seront plus l'année prochaine mais donc justement vas-y vas-y oui vas-y on est là de toute façon rebondissons les questions de toute façon alors avant de donner la parole je vois bien vos questions j'essaie de les replacer dans le cadre de la conversation pour que voilà mais donc n'hésitez pas à en poser d'autres et je les ai bien vus et je ne vais pas les oublier ne vous en faites pas oui du coup c'était pour rebondir sur cette question de l'impact du Covid sur la lutte contre le sida parce que je pense qu'il y en a une qui pour moi est assez évidente je pense qu'il faut recadrer l'histoire du sida et l'histoire de la lutte contre le sida c'est une histoire avant tout communautaire de lutte communautaire du coup où globalement on a besoin d'être sur le terrain et on a besoin d'aller auprès des communautés et on sait que c'est ça qui marche et le Covid a du coup aussi un peu coupé ce lien alors en particulier pour certaines populations et ont aussi exposé ces populations vulnérables à d'autres problématiques alors moi je pense à la question des usagers de drogue par exemple du coup où ils se sont retrouvés dans la rue seuls parce que du coup confinés confinés dans la rue avec des revenus moindres donc qui viennent souvent de la manche comme il n'y a plus personne dans la rue il n'y a plus de manche et donc du coup un accès aux produits qui est plus difficile des crises de manque brutales bref voilà mais on peut prendre d'autres populations comme ça si on prend par exemple les populations gays qui sont souvent des populations isolées parfois effectivement qui peuvent aussi subir des violences au quotidien dans leur famille de la même chose pour les femmes etc bref on a des populations vulnérables de base au VIH qui ont vu leur vulnérabilité augmenter par la Covid et du coup de facto on sait que ça les expose à des prises de risque sur les questions VIH mais pas que mais sur les questions VIH aussi j'avais une j'allais surbondir donc on a parlé du moins de dépistage mais en fait on voit qu'il y a de plus en plus de fêtes qui sont illégales et donc vous vous parliez de terrain donc pour vous c'est compliqué d'aller au d'aller au devant de personnes qui font des rêves illégales des soirées donc pour vous aussi c'est problématique non ? je suppose c'est cette situation de Covid de toute façon cette situation de Covid elle a globalement sur l'activité festif elle a arrêté toutes les activités il n'y a pas eu de festival il n'y a pas de fête donc ça c'est sûr que c'est une évidence c'est ça donc c'est parce que Modus Vivendi est fort présente justement sur tout ce qui est dans les festivals parfois en boîte ou ailleurs pour justement faire de la prévention c'est le fameux lien communautaire dont je parlais et qui est hyper important après ça n'empêche pas que Modus continue les activités de permanence d'accueil pour des personnes usagères je suppose que c'est la même chose que chez la plateforme Présentation Sida je suppose que le nombre de personnes qui viennent assez permanents doit aussi diminuer mais alors diminuer c'est sûr après en plus se pose la question de globalement le confinement etc. sont des mesures qui vont avoir un impact sur la santé mentale qui va être extrêmement fort et donc sur la question des usages de produits c'est sûr que ce soit de l'alcool que ce soit d'autres produits illégaux et donc du coup mais ça pour l'instant on n'a pas le recul nécessaire mais il est évident que je pense qu'on va avoir certains soucis d'addiction de dépression etc. et on peut parfois se poser la question sur la gestion de la Covid ça fait 35 ans qu'on essaye d'imposer des questions de réduction des risques où sont passés ces principes de réduction des risques sur les questions de la gestion de cette épidémie ça on se demande un petit peu on sait bien que le risque zéro n'existe pas et que ce soit pour la Covid ou le VIH et on a essayé d'imposer des mesures de risque zéro sur une épidémie en sachant très bien que de toute façon ça ne fonctionnerait pas mais du coup un peu au détriment je pense de la santé mentale il y a Vincent qui demande quel est le message principal à véhiculer au grand public à propos du VIH mais vraiment par rapport à 2020 justement je dirais peut-être de votre côté faites-vous dépister et vous aussi quels sont les messages que vous donneriez à la plateforme moi je dirais continuer d'avoir une vie sociale je pense que c'est un des éléments peut-être les plus importants après sur les questions sur les questions usage de drogue je ne vais pas beaucoup plus ça n'a pas changé énormément à part peut-être faites attention en fait parce que la consommation peut devenir problématique sans qu'on s'en rende forcément compte et donc du coup de faire attention à ça et de se checker un petit peu en particulier dans les sorties de confinement dans les entrées de confinement nous sur les questions des usagers de rue par exemple la question s'est posée le moment où on va redéconfiner donc du coup on va avoir accès à du produit est-ce qu'on ne pourra pas avoir par exemple des problématiques d'overdose en augmentation parce que les personnes en fait ne sont plus habituées à la même qualité de produit etc etc ce genre de détail un peu technique ok merci bien tu veux ajouter quelque chose ou je dirais il y a différents messages qu'on pourrait faire passer mais moi je pense que le message fondamental en 2020 aujourd'hui qu'il faut faire passer c'est de rester solidaire des personnes vivant avec le VIH parce que pour moi d'un point de vue médical le VIH ne représente plus vraiment un problème dans la mesure où la thérapie actuelle permet à une personne séropositive d'avoir une vie de qualité une vie en bonne santé mais la question de la discrimination et de la stigmatisation dont a parlé grâce et monsieur font qu'aujourd'hui c'est plutôt ce problème là qui mine la vie des personnes vivant avec le VIH donc pour moi c'est de dire aux personnes qui nous écoutent qui nous suivent aujourd'hui on dirait soyons solidaires des personnes vivant avec le VIH parce que voilà elles sont comme toute personne elles peuvent travailler elles peuvent fonder une famille elles peuvent avoir des enfants il faudrait que le regard de la société change envers les personnes avec le VIH parce que ça également ça représente un frein au dépistage ok mais justement je vais redire juste ce qu'il disait toi qui qui vis avec le VIH depuis 33 ans ce regard de la société est-ce que est-ce qu'il a évolué est-ce qu'il est je suppose que oui mais est-ce qu'il évolue assez vite ou est-ce qu'il y a des choses qui changent j'ai l'impression que ce regard vraiment n'a pas évolué la société en tout cas le regard que la société j'ai l'impression que la société a gardé l'image des années 80 et cette image n'a pas changé alors que les choses ont changé parce que effectivement quand on voit je vous ai dit que je travaille aussi ici à la plateforme quand je vois certaines personnes qui me disent qu'ils ont été rejetés par leurs proches et alors qu'il n'y a pas de raison ou alors aussi le problème c'est qu'en rejetant heureusement aujourd'hui il y a les traitements mais le fait de rejeter les personnes ça veut dire que les personnes ne vont pas l'annoncer le fait de ne pas l'annoncer ça veut dire qu'ils vont vivre avec un lourd poids garder en secret c'est très lourd c'est très difficile ça veut dire que les personnes vont avoir d'autres problèmes des problèmes aujourd'hui on parle de la qualité de vie c'est ce qu'on aimerait que les personnes vivent avec le VIH puissent avoir une qualité de vie puissent avoir vivre convenablement mais avec ce rejet avec cette discrimination c'est difficile mais le problème c'est que cette discrimination c'est qu'on le retrouve et ça moi c'est quelque chose que je qui me vraiment qui me rend malade c'est qu'on retrouve cette discrimination dans le milieu médical ce milieu qui est supposé être le plus informé pour moi c'est incompréhensible je vais vous donner un exemple les choses n'ont pas encore changé je ne sais pas si les choses ont changé maintenant il y a 4 ans j'ai demandé rendez-vous à un dentiste j'ai dit que j'étais séropositif on m'a dit on va vous prendre la dernière alors qu'il faut tous ces médecins tous ces professionnels ils doivent prendre des mesures de précaution universelle parce qu'on parlait des personnes qui ignorent leur séropositivité ça veut dire moi qui connais mon statut sérologique qui est sous traitement qui prend correctement mon traitement et qui a une charge virale indétectable je ne suis pas en risque pour personne mais quelqu'un qui ne connaît pas son statut quelqu'un peut-être qui a même l'hépatite va contaminer les autres ça veut dire que les professionnels ça c'est un message vraiment que j'adresse aux professionnels c'est de prendre des mesures de précaution universelle et de prendre les personnes qui vont avec le VIH comme tout le monde ça c'est mon premier message et un autre message c'est pour les personnes qui vont avec le VIH elles-mêmes on sait bien il y a le rejet mais il y a aussi l'autodiscrimination il y a des personnes qui vont anticiper qui vont se autodiscriminer parce qu'ils ont peur mais parfois on se discrimine pour sans raison ça c'est aussi inviter les personnes qui vont avec le VIH on parlait là de l'isolement l'isolement la solitude tue ici à la plateforme on essaie d'organiser je suis responsable de l'accueil on organise aussi il y a d'autres associations j'invite les personnes qui vont avec le VIH à ne pas rester dans leur coin à pouvoir trouver quelqu'un à qui parler s'ils ne peuvent pas parler à leur famille venir dans les associations pour trouver quelqu'un à qui parler pour pouvoir que ce fardeau ne soit pas lourd pour elles mais qu'elles puissent trouver quelqu'un à qui partager ce lourd fardeau à qui partager et qui pourra peut-être les réconforter qui pourra les aider ici on parlait des activités malheureusement avec le COVID certaines activités ne sont plus organisées mais il y a toujours moyen ça c'est un message d'inviter les personnes à ne pas rester dans leur isolement même s'il y a ce rejet mais également à continuer à prendre correctement leur traitement on a parlé de la charge virale indétectable beaucoup de certaines personnes parce qu'on parlait des femmes des personnes d'origine étrangère ce message de I égale I parfois n'est pas compris correctement et là c'est un rôle que j'aimerais c'est le rôle est-ce que tu peux expliquer I égale I merci c'est charge virale indétectable ça veut dire qu'une personne qui est sous traitement à une charge virale la quantité de virus qui circule dans son corps est tellement minime qu'elle ne peut plus transmettre le VIH mais ce message parfois les médecins n'ont pas le temps ça veut dire qu'ils vont parfois ils disent oui vos résultats sont bons sans être sûr que la personne a bien compris parce que ici on parle des avantages de I égale I le fait que la personne ne peut plus transmettre c'est vraiment permettre à la personne de pouvoir comprendre cette information vérifier si la personne a bien compris l'information ce que ça veut dire charge virale indétectable égale et intransmissible pour que les personnes puissent profiter de cet avantage là mais également ça c'est un message aussi que je porte aux personnes qui vont avec le VIH c'est de leur dire indétectable égale et intransmissible protège uniquement pour le VIH pas pour les autres maladies sexuellement transmissibles et ça c'est très important ça veut dire que pour les autres maladies sexuellement transmissibles les personnes qui vont avec le VIH doivent continuer à utiliser le préservatif et aussi à se faire dépister pour les autres IST et l'autre message c'est pour la population générale vraiment changer votre regard envers les personnes qui vont avec le VIH on n'est plus le danger on est plutôt une solution on a parlé des traitements aujourd'hui qui permet de réduire on parlait de qui permet de réduire cette charge virale indétectable aujourd'hui ce n'est pas les personnes qui vont avec le VIH qui continuent à propager le virus en tout cas en Europe où il y a les traitements c'est plutôt les personnes qui ignorent leur statut sérologique et là Trésor l'a dit tout le monde l'a répété c'est vraiment d'inviter si vous savez que vous avez pris un risque que vous avez eu des rapports non protégés avec quelqu'un que vous ne connaissez pas pensez à faire votre test à faire le dépistage parce qu'une fois quand vous vous faites le dépistage et que vous êtes sous traitement quand on vous met sous le traitement plus tôt moi par exemple ça a pris du temps parce que j'ai commencé avec les traitements qui n'étaient pas efficaces pour que je puisse arriver à une charge virale indétectable parce que dans l'autor il n'y avait pas de traitements efficaces aujourd'hui les traitements sont tellement efficaces je vous parlais des traitements que je prenais avant où je devais prendre quatre prises aujourd'hui j'ai une seule prise par jour pour vous dire quelles choses ont évolué et là c'est vraiment de rappeler de dire à ces gens qui ont peur d'aller se faire dépister de ne pas traîner parce que si on traîne plus on traîne on va arriver peut-être qu'on va se faire dépister une fois qu'on sera sur un lit de l'hôpital et c'est pas ça ce qu'on souhaite c'est vraiment de prendre bien de soin de sa santé de sa santé sexuelle aussi en pensant à faire le dépistage régulièrement parfois il y a des gens qui pensent que parce que je suis en couple je n'ai pas besoin d'aller faire le dépistage mais parfois il peut arriver que peut-être l'autre a été voir ailleurs c'est vraiment de penser quand on va chez son médecin aussi de penser à lui dire est-ce que vous ne pourriez pas me faire je ne l'ai jamais fait ou j'aimerais bien le faire parce que ça fait partie aussi de la bonne santé de pouvoir faire penser à faire régulièrement son test VIH c'est important parce que des gens qui sont en couple depuis longtemps même quand le médecin j'ai entendu des histoires leur propose de faire un test ils sont un peu offusqués disons je suis en couple depuis longtemps mais voilà c'est pas parce qu'on est en couple depuis longtemps que ça ne peut pas voilà on peut se connaître soi mais peut-être parfois on ne connait pas l'autre ou alors il y a quelques jours j'ai eu un témoignage de quelqu'un qui m'a dit voilà j'ai été contaminé parce qu'effectivement j'ai été voir ailleurs alors que c'est pour vous dire que le risque est toujours là mais il faut penser à faire son test il faut penser à faire le dépistage le demander à son médecin et là aussi j'ai un autre message c'est pour les médecins généralistes on se rend compte qu'il y a des actes manqués ça veut dire qu'il y a des personnes parfois qui vont voir leur médecin et les médecins ne pensent pas à leur proposer le test c'est comme si la santé sexuelle ne faisait pas partie de la santé intégrale de la personne là c'est un message à véhiculer à demander à tous les médecins d'autant un message généraliste de poser les bonnes questions pour savoir si la personne n'a pas pris un risque et de lui proposer un dépistage le VIH ou un dépistage pour les autres ISD merci beaucoup je vais te passer le micro pour rebondir sur ce que Grasse disait au début c'est à dire que donc quand je lui demandais tiens le regard 25 ans plus tard sur des personnes qui sont porteuses du VIH toi ça fait 5 ans mais est-ce que dans ton cas tu vois une évolution et comment 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 finalement tu as à gérer le regard que les gens ont pu avoir sur toi comment tu as communiqué ça et finalement est-ce que tu as été victime de formes de rejet ou pas de ton entourage ou au niveau professionnel personnellement j'ai été assez vite transparent et avec mon entourage ça n'a pas toujours été facile de de leur apprendre je pense surtout à mes parents par exemple c'est toujours une nouvelle un petit peu compliquée à recevoir mais c'est généralement la peur vient plutôt du de la méconnaissance le plus important pour moi en tout cas aujourd'hui c'est de réussir à faire comprendre à mon entourage quels sont les enjeux du dépistage et de l'importance que ça doit avoir dans la vie de tous les jours pour tout le monde mais il faut savoir que nous en tant que porteurs du VIH on est suivi tout au long de notre vie du coup notre traitement est toujours vérifié par un médecin on a au minimum un rendez-vous biannuel où on se refait dépister pour toutes les IST et pour vérifier effectivement que notre charge virale est toujours indétectable et qu'on prend bien notre médication mais je vais faire une petite parenthèse la médication justement pour ceux qui ne c'est quoi c'est une pilule ça dépend au début généralement du traitement on peut être entre une ou trois pilules pour l'instant ça dépend un petit peu de comment le médecin va décider de commencer la médication et il existe beaucoup de molécules différentes pour combattre le VIH mais effectivement à force que la charge virale diminue on a tendance à réussir à trouver une pilule qui réunit la trithérapie qui permet du coup de rester stable et que ce soit vivable aussi pour la personne de n'avoir qu'une seule pilule à prendre tous les jours de manière régulière et pour que ça ne lui pèse pas non plus trop sur les épaules en termes psychologiques et physiques aussi c'est ça donc c'est pour expliquer un petit peu puisque les personnes qui ne connaissent pas voilà donc c'est pas trop lourd finalement une pilule par jour c'est mais bon c'est quand même l'habitude qui est difficile à trapper l'habitude est compliquée et au début aussi il faut savoir que la trithérapie n'est pas du tout quelque chose de simple à prendre on est très loin des effets dans les années 80 et 90 où les effets étaient vraiment horribles à supporter généralement généralement même il était plus dur de supporter le traitement que la charge virale du VIH qui augmentait aujourd'hui il existe encore effectivement des effets secondaires assez désagréables quand on commence la trithérapie ce qui joue aussi énormément sur le mental d'une personne qui découvre sa séropositivité je ne vais pas vous lister les effets secondaires qui sont possibles mais il faut savoir que ça pèse énormément sur quelqu'un qui se découvre séropositif et donc je suppose que plus tôt on est dépisté mieux c'est par rapport à la médicamentation mais effectivement au plus tôt on est dépisté au moins la charge virale sera haute et du coup effectivement le début du traitement va être plus simple et d'autant plus les molécules que le médecin va nous prescrire seront plus faciles à intégrer dans notre quotidien et après 5 ans maintenant comment tu le vis au quotidien ça ? écoutez pour moi c'est c'est quelque chose qui fait vraiment partie de mon quotidien et je vais dire c'est pas que je n'en soucie plus mais c'est quelque chose pour moi qui fait partie d'une routine auquel je n'ai même pas forcément besoin de penser mais disons que je m'en fais plus pour mon entourage que pour moi il faut savoir aussi qu'une personne séropositive généralement qui est indétectable n'a pas peur d'elle-même elle va surtout avoir peur des autres et c'est là où en fait il y a quelque chose d'étrange où les autres vont avoir peur d'une personne séropositive souvent ce qui est totalement infondé alors que c'est la personne séropositive qui aura plus tendance à avoir peur des autres IST que les personnes pourraient lui lui inoculer sans oublier qu'une personne qui a le VIH qui est sous-traitement et indétectable peut toujours contracter une nouvelle souche du VIH c'est là aussi où c'est très important il faut c'est possible que ce genre de choses arrive mais voilà il faut il faut rester vigilant et ne pas faire attention à ça Robin, d'une ligne de la tête les questions de ce qu'on appelle la surcontamination du coup c'est alors c'est théoriquement possible en pratique pour l'instant on n'a pas eu de cas vraiment documentés c'était plutôt là dessus que je voulais dire j'en profite juste sur les questions des traitements parce que je pense que ce qui est chouette aussi c'est quand même de parler de l'avenir aussi derrière il y a quand même des belles choses qui arrivent déjà globalement on se rend compte qu'avec les nouveaux traitements on pourrait arriver à un allègement thérapeutique donc sortir d'une trithérapie et baser sur une bithérapie donc deux molécules au lieu de trois donc en diminuant voilà aussi en diminuant le nombre de prises donc passer à par exemple un 4 sur 7 ou un 5 sur 7 donc ça on a des essais des études qui sont en cours je sais alors en France il y en a beaucoup je suis français je m'excuse je ne connais pas forcément bien la Belgique et donc du coup aider et ça marche c'est à dire que les personnes qui sont stables avec une charge virale indétectable depuis un certain temps passent par exemple à des traitements 5 sur 7 donc ils vont le prendre du lundi au vendredi et pas le week-end et mine de rien c'est du coup alors des économies pour le corps des économies pour la sécurité sociale disons là aussi c'est une question après justement pour la financiarisation d'accord voilà et dernièrement on a eu aussi les traitements par injection qui là du coup sont une vraie révolution en particulier pour les pays où le traitement l'axe au traitement est plus difficile parce que du coup il y a moins de réseaux de transport etc et où donc du coup on aurait des traitements par injection qui durent jusqu'à parfois 30 jours en libération prolongée et donc là du coup c'est une vraie révolution en termes d'accès je vais peut-être d'abord demander à François mais donc ton traitement ça te coûte cher à toi ou c'est remboursé parce que c'est une question que je ne sais pas du tout alors il faut savoir qu'en Belgique et dans pas mal de pays d'Europe le traitement contre le VIH est complètement remboursé et là dessus je dois dire que heureusement qu'il est remboursé il faut savoir que ça a un certain coût généralement je vais parler de mon cas personnel au début de ma thérapie j'ai commencé avec 3 pilules différentes et ce sont des contenants qui durent pour un mois il faut savoir qu'un contenant généralement coûte entre 500 et 800 euros à savoir que si on a 3 pilules à prendre par jour au début le montant s'élève entre 1500 et 2000 euros par mois ce qui est impossible à débourser pour la plupart des personnes et effectivement du coup c'est à mon avis ça aussi qui joue sur des pays moins développés où du coup ils ne peuvent pas se permettre de mettre autant d'argent dans cet accès aux soins et ça joue énormément sur la capacité de se protéger du coup après la contamination je vais prendre quelques questions dans le chat qui sont justement par rapport à quelle concurrence l'état belge est-il donc là déjà au niveau de la sécurité sociale voilà première chose attendez parce qu'il y avait plusieurs questions ici on a une question pour Trésor attendez il est temps que le gouvernement belge oblige à rembourser les préservatifs pour un montant de 300 euros par année et non 50 euros donc ça c'est une proposition qui est faite dans le chat et alors il y a aussi une question d'une députée comment élu comme élu quels seraient selon vous les chantiers sur lesquels nous devrions encore travailler pour aider à renforcer les actions sur le terrain campagne de prévention voilà donc ça c'est une question à mon avis plutôt pour Abondus et pour tu veux prendre le micro voilà peut-être bien avant de répondre à la question de la députée peut-être pour rebondir un peu sur la réponse par rapport à la prise en charge des traitements donc il faut savoir certes les métiers commencent à rembourser en tant que tel c'est déjà une grande avancée un grand avantage que les personnes séropositives ont mais il faut savoir qu'il y a tout un tas de frais annexes qui existent qui elles ne sont pas pris en charge à 100% pour la sécurité sociale donc par exemple la visite chez le médecin même si elle est bien annuelle il faut pouvoir avoir la cote part pour payer si vous avez une mutuelle pour une personne qui n'a pas de mutuelle il va falloir débourser 100% des frais de consultation les bilans annuels ou bien annuels qui sont faits il faut avoir aussi les moyens de payer la cote part ou le tiers payant si vous avez une mutuelle si vous n'avez pas c'est 100% des frais qui sont payés et donc ces frais annexes peuvent pour certaines catégories de population ne pas représenter un surcoût en tant que tel mais pour des personnes vulnérables c'est vraiment très difficile ça peut représenter un lourd fardeau pour elles de trouver ces frais annexes dans leur prise en charge je me permets de couper là justement parce que là finalement on parle de problématiques d'accès j'ai une question Nathalie qui avait posé tout à l'heure que j'avais gardé c'est quoi le profil finalement des personnes contaminées puisque si on s'inquiète sur le fait qu'elles ne puissent peut-être pas payer le médecin c'est qu'on est sur des profils qui sont des profils vraiment à risque je veux dire si je m'intéresse aux contaminations hétérosexuelles par exemple il faut savoir que dans ce groupe la population la plus représentée sont les personnes origines d'Afrique subsaharienne donc qui représentent près de la moitié des contaminations par voie hétérosexuelle et dans ce groupe il faut encore savoir que c'est plutôt les femmes qui sont les plus touchées à raison de plus ou moins deux tiers et en termes d'âge c'est des populations qui vont tourner dans la tranche d'âge je dirais en 30, 45, 50 ans où les dépistages sont faits en termes de profil social je n'ai pas vraiment les chiffres parce que ces informations ne sont pas données dans les chiffres publiés par Sainte-Sano mais il faut savoir qu'en tout cas pour le public avec lequel on travaille et je pense que pour le public avec lequel Grasse travaille il y a pas mal de personnes qui sont dans des difficultés sociales donc soit c'est des problèmes de séjour donc c'est des personnes qui n'ont aucune couverture médicale ou soit elles bénéficient de leur traitement via l'aide médicale urgente sachant que l'aide médicale urgente ne prendra uniquement en charge que le traitement de la personne par contre tout l'environnement social le logement et autres ne seront pas pris en charge par cette aide médicale urgente et si ces personnes ne bénéficient pas d'un revenu d'intégration ou d'une aide du CPS ça peut vraiment être très difficile pour ces personnes-là Peut-être avant de te donner la parole je pense la parole à Grasse justement c'est peut-être pas les profils mais toi tu as l'accueil ici c'est quoi les profils de personnes qui viennent qui viennent jusqu'ici parce que c'est une démarche de venir à la plateforme de prévention au CIDA on ne sait pas d'aller sur un site internet on est quand même un déplacement donc C'est vrai que c'est déjà en pas de venir jusqu'à vers les associations mais la plupart des fois les gens sont envoyés soit par leur médecin ou par effectivement ils regardent sur internet mais par rapport je pense que tout à l'heure on parlait des personnes qui ont été contaminées sur place déjà en Europe en étant sur place ça veut dire que la plupart des gens comme Trésor venait de le dire il y a effectivement des personnes parce que si on n'a pas par exemple de revenus si on n'a rien parfois si on leur propose un logement gratuitement ou alors si on leur propose à manger ou des choses comme ça c'est sûr que ces personnes la vont accepter ou alors parfois même une relation elles ne vont pas penser peut-être à se protéger aussi parce que c'est quand on est vulnérable et qu'on est dans une situation très précaire difficile parfois pour survivre à ce moment-là on ne va pas penser à sa santé on ne va pas penser à pouvoir mettre le préservatif on va chercher plutôt à pouvoir survivre et là je pense que c'est quelque chose de très important parce que quand effectivement on n'a pas de séjour on n'a pas le minimum c'est sûr qu'il faut trouver il faut trouver le maillot de survivre et ici la plupart des personnes qui nous accompagnent effectivement il y en a qui n'ont pas qui attendent depuis des années et là on sait bien que la politique en tout cas immigratoire ici en Belgique surtout le nefter là on n'en parle plus on ne donne plus de séjour sur base médicale ça veut dire qu'on a des personnes qui attendent depuis des années sans séjour et c'est très très difficile même si les gens ont leur traitement ça veut dire qu'ils n'ont pas le strict minimum ça veut dire que prendre son traitement alors qu'on n'a pas à manger c'est des traitements aussi lourds c'est des traitements on parlait des effets secondaires ils sont de moins à moins mais pouvoir prendre ces médicaments dans un ventre vide je pense que c'est quelque chose de délicat ou alors de pouvoir ne pas là on parlait même des usagers de drogue si on n'a pas de toit si on n'a pas le strict minimum c'est sûr qu'on ne va pas prendre collectement sa santé et ça je pense qu'au niveau des profils effectivement il y en a qui ont leur mutuelle qui travaillent je pense qu'eux ils mènent une vie quasi normale mais je pense que ces personnes-là précaires c'est pourquoi en tout cas ici à la plateforme on continue cet accompagnement parce que pour nous c'est très important de pouvoir donner ces personnes-là leur donner cet espace ils peuvent venir se rencontrer ils peuvent venir se soutenir et là je pense que c'est très important cette solidarité pour permettre aux gens d'avoir au moins un lieu pour aller et pouvoir être écouté et pouvoir être soutenu et parfois on les aide on travaille aussi avec d'autres les assistantes sociaux des hôpitaux aussi les aident c'est les aider aussi à trouver s'il faut les envoyer les orienter vers les endroits ils peuvent avoir un colis alimentaire les envoyer vers des endroits ils peuvent bénéficier en tout cas de l'aide dont ils ont besoin pour pouvoir survivre ok merci je vais revenir peut-être à cette question qui était un peu politique sur voilà qu'est-ce qu'on peut faire d'abord vos deux associations vous êtes subsidiés en partie déjà par les pouvoirs publics oui donc ça c'est déjà une première chose qui est efficace mais d'autres les gens demandent qu'est-ce que les pouvoirs publics pourraient faire en plus finalement pour lutter contre cette maladie j'ai plein d'idées la première si on reste vraiment sur l'activité de modus l'année prochaine du coup 2021 on va fêter les 100 ans de la loi de prohibition des drogues il faut savoir quand même la Belgique a une des lois les plus vieilles sur ces questions là donc qui date de 1921 en fait aujourd'hui lutter contre c'est souvent ce que je dis on a on a tous les outils possibles pour arrêter l'épidémie il manque une question de volonté politique et il manque des sous en général c'est ça qui manque on n'a pas besoin d'un vaccin pour arrêter une épidémie on a tout ce qu'il faut pour le faire donc aujourd'hui on n'est plus sur une question de recherche d'outils on est sur une question de pourquoi certaines populations vont se contaminer plus que d'autres et sur cette question là du coup la loi de prohibition de 1921 qui du coup pénalise enferme et criminalise l'usage la revente et la consommation de produits psychoactifs stupéfiants et illégaux poussent les gens dans l'illégalité et donc du coup dans la précarité etc donc je pense que au niveau de mon domaine à moi si à la limite il y avait bien quelque chose à faire ça serait de commencer à réfléchir à comment adapter cette loi qui est absolument inefficace la guerre à la drogue elle n'a jamais fonctionné de toute façon elle a toujours été une guerre aux usagers et jamais à la drogue on n'a jamais eu autant de consommation en Europe dans tous les niveaux sociaux au niveau de tous les produits et dans tous les groupes donc il y a un moment il faudrait bien de se rendre compte que globalement ça ne marche pas et qu'il faudrait peut-être aller autrement et trouver un autre système ça c'est vraiment sur la question spécifique usage de drogue après rapidement je pense qu'il faut vraiment insister sur cette question là avoir une politique sociale inclusive avec du coup un réel accès aux soins pour tous et toutes sans condition ça c'est vraiment la base et il rajouterait d'autres choses aussi parce que souvent en fait tout est lié dans les groupes disons les plus touchés donc on a les personnes migrantes les personnes homosexuelles les personnes travaillées à travers du sexe qui sont souvent aussi migrantes et parfois aussi homosexuelles qui deviennent travaillées à travers du sexe pour certains et certaines parce qu'en fait ils n'ont pas accès au marché de l'emploi parce qu'ils sont rejetés parce que ce sont des personnes trans et du coup je pense que globalement aujourd'hui avoir des aides sociales qui soient conséquentes et qui correspondent à un niveau de vie qui soit au dessus du situation de précarité et qui permettent aux gens de venir de vivre convenablement seraient le meilleur moyen en fait de lutter contre une propagation de l'épidémie ok merci bien donc peut-être pour la plateforme je pense que pour compléter un peu le modus pour aller un peu dans le sens du modus je pense qu'aujourd'hui en effet oui on a tous les moyens en tout cas sur le plan médical pour mettre fin à cette épidémie du VIH je pense qu'en Belgique aussi l'un des avantages qu'on a c'est qu'on a un plan VIH qui a été mis en place je pense que d'ailleurs le dernier plan a pris fin cette année-ci et le nouveau plan comment dirais-je est en route pour les cinq prochaines années à venir donc jusqu'en 2025 et donc je pense que le rôle des politiques ce serait justement d'aider les associations communautaires dans l'implémentation des activités qui ont été listées dans ce plan si je cible par exemple le pilier de pistage qui est dans ce plan aujourd'hui je pense que toute la communauté scientifique et les recommandations de l'OMS et des Nations Unies dans la lutte contre le VIH c'est de faire ce qu'on appelle comment dirais-je un dépistage assez diversifié donc pour m'expliquer ça dit il ne faut plus cibler uniquement le VIH lorsqu'on fait les campagnes de dépistage mais inclure les autres IST à savoir l'hépatite C qui est aussi problématique je pense chez les drogues injectables et les autres IST notamment je pense à la chlamydia la gonorrhée la syphilis qui sont en Belgique par exemple des IST qui sont en recrudescence depuis 2002 pour le cas du VIH on peut s'en réjouir aujourd'hui en tout cas depuis 2018 il y a eu un changement de la loi qui permet aujourd'hui aux travailleurs communautaires de pouvoir faire le dépistage démédicalisé et décentralisé donc permettre à quelqu'un qui n'est pas de profession médicale mais moyennant une formation de pouvoir proposer le dépistage à ses pairs et je pense que ça c'est quand même un grand avantage qu'on a de pouvoir proposer ce dépistage à nos pairs parce que justement c'est une porte d'entrée de faciliter le dépistage mais il reste encore certaines IST pour lesquelles également ce travail peut être fait par les communautés mais pour des raisons législatives ne peuvent pas être faits et je pense par exemple à l'hépatite C qui aujourd'hui également on peut mettre fin contre cette infection virale parce qu'il existe des traitements et pour aller plus loin aujourd'hui on guérit de l'hépatite C donc une personne aujourd'hui qui est dépistée pour son hépatite C qui est mise sous traitement en 8 à 12 semaines la personne est guérie mais aujourd'hui l'un des freins c'est que légalement les associations communautaires ne peuvent pas faire ce dépistage parce que ce dépistage est réservé comme étant un acte médical alors qu'il existe des tests rapides tout aussi efficaces comme les tests rapides du VIH pour mettre en évidence cette infection justement tant que tu as le micro parlons un peu de dépistage parce que tout à l'heure on m'a parlé de prévention combinée c'est quoi la prévention combinée qui est un terme que j'ai vu tout à l'heure en préparance je pense que c'est un terme qui est en tout cas aujourd'hui utilisé par le monde de la prévention parce qu'il faut savoir qu'initialement lorsqu'on parle dans la lutte contre le VIH dans ses débuts la seule arme qu'on avait c'était le préservatif donc c'était préservatif 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 je pense que ça Thierry l'a expliqué aujourd'hui on a tout un arsenal d'éléments qui nous permettent de lutter contre le VIH et on résume cet arsenal dans ce trio prévention combinée qui réunit simplement le préservatif le dépistage le traitement et aussi auquel on peut ajouter tous les programmes de réduction des risques est-ce qu'il y a des freins est-ce qu'en 2020 il y a encore des freins au dépistage parce que le dépistage ça a l'air tu avais déjà ce premier frein tu disais entre le fait que ce soit considéré comme un acte médicalisé est-ce qu'il y a des freins encore psychologiques ou pas ? je pense que les freins on les a étayés un peu lors des échanges ici sur le plateau mais je pense que l'un des principaux freins aujourd'hui au dépistage c'est la peur d'un résultat positif et cette peur du résultat positif est liée à d'autres freins notamment le fait du regard des autres par exemple si j'annonce ma séropositivité comment est-ce que je serais perçu par mon père comment est-ce que je serais perçu par les membres de ma famille comment est-ce que je serais perçu par mes amis comment est-ce que je serais perçu par les membres de ma communauté donc ce regard je dirais qui peut être discriminant stigmatisant pour les personnes venant avec le VIH font que certaines personnes préfèrent ignorer de façon exprès la statistique sérologie je vous donne un exemple par exemple j'étais en dépistage où une fille est venue se faire dépister et dans l'entretien avant le dépistage elle me disait vous savez j'ai très peur du résultat qui va venir après et ma question c'est de lui demander d'où vient cette peur là et elle me dit écoutez si aujourd'hui mon test il est positif je peux vous assurer que je serai rejeté par ma famille je serai rejeté par tous mes amis parce que pour vous donner un exemple j'ai une amie qui est série positive qui est venue loger chez nous ma mère ne savait pas lorsque mon ami est parti et que j'ai annoncé le statut à ma mère sa réaction a été de brûler les draps sur lesquels la fille avait dormi donc vous imaginez un peu à quel point ça peut aller au fait donc aujourd'hui ce regard a vraiment un impact sur le comportement des personnes à venir systématiquement se faire dépister donc ça c'est une chose autre frein qu'on peut avoir c'est aussi ce qu'on appelle la faible perception du risque donc une personne qui prendrait un risque je prends par exemple lors d'un rapport sexuel où le préservatif craque par exemple la personne partirait du principe de se dire c'est un partenaire habituel que je connais elle n'a rien elle a une bonne santé apparente et le préservatif qui a craqué c'est pas aussi grave parce que tout de suite je me suis retiré alors qu'au fait non il y a vraiment une prise de risque qui s'est passée il faut se faire dépister et il y a aussi le manque d'informations sur l'actualité du VIH aujourd'hui notamment et donc le fait qu'une personne séropositive en charge virale indétectable ne lui transmet plus le VIH le fait qu'aujourd'hui il existe de très bons méticaments contre le VIH le fait qu'aujourd'hui on peut vivre avec le VIH parce qu'il existe encore des personnes qui pensent que le VIH c'est le synonyme de la mort avec le VIH aujourd'hui je ne sais plus rien faire ma vie s'arrête non donc je pense que toute cette information mise à jour aujourd'hui certaines personnes ne la perçoivent pas encore et c'est pour cela qu'on continue sur ce travail d'informations et de sensibilisation qu'on fait je continue un peu sur le dépistage c'est quoi il y a différents types de dépistage ou donc on parle de dépistage rapide il y a les prises de sang il y a d'autres choses il faut savoir en tout cas premièrement le premier test du VIH en tout cas qu'on appelle le dépistage classique ça reste la traditionnelle prise de sang donc c'est aller voir son médecin généraliste ou aller dans une maison médicale ou dans un centre de dépistage à l'hôpital où une prise de sang est faite et le résultat vous est communiqué dans les deux à trois jours qui suivent donc ça c'est la première façon de se faire dépister la deuxième façon de se faire dépister c'est ce qu'on appelle les dépistages rapides qui sont pratiqués par les associations communautaires comme la plateforme comme Execo comme Modus par moment et donc comment ça se passe donc c'est des kits unitaires donc avec un kit avec une goutte de sang qu'on prend au bout du doigt de la personne comme si on allait faire une glycémie et on a les résultats dans les secondes qui suivent donc d'où le thème rapide donc c'est le résultat qui est rapide mais le processus en lui-même n'est pas rapide dans la mesure où il y a tout un counseling il y a tout un comment dire un échange qui est fait avant et après les tests de dépistage et la troisième façon de se faire dépister c'est qu'aujourd'hui il existe ce qu'on appelle des autotests donc c'est aussi des tests rapides mais qui sont vendus en pharmacie au prix de 28-30 euros où la personne peut acheter son test en pharmacie et réaliser son test elle-même chez elle à la maison et à savoir aussi que les associations communautaires pour certaines en tout cas pour la plateforme proposent aussi des envois gratuits d'autotests aux personnes qui le désirent donc aujourd'hui je dirais on a un large éventail de stratégie de dépistage pour justement permettre à tout un chacun de se sentir à l'aise pour choisir la stratégie qui lui convient alors avant que tu lâches le micro il y avait une question pour quelqu'un qui rebondissait sur ce que tu disais tout à l'heure vous dites deux tiers des subsahariens positifs sont des femmes et donc la question c'est est-ce que c'est parce que les femmes se dépistent plus facilement que les hommes ou pas qu'on a finalement cette surreprésentation je pense que l'une des réponses pourrait être que dans l'usage des services de santé et je pense que ça beaucoup d'études l'ont montré les femmes sont plus sensibles à leur santé et donc auront plus facile à avoir accès aux services de santé soit que ce soit dans le cadre d'un bilan prénatal par exemple la femme ira régulièrement se faire consulter dans les services de sa grossesse ou alors une femme lorsqu'elle se sentira plus mal ira plus facilement se faire consulter par rapport à un homme et donc ça ça fait que ce contact fréquent avec les services de santé font que justement on dépise plus facilement les femmes que les hommes d'accord voilà comme ça je réponds alors moi c'était juste rapidement pour revenir sur la question du dépistage et pour attirer peut-être l'attention rapidement sur une population qui est une zone d'ombre aussi qui est la question de la détention et des détenus parce qu'on parlait de les hépatites aussi du coup je vais rapidement bon normalement dans la loi il y a un même accès garanti aux détenus qu'aux citoyens en extérieur donc du coup on a même accès aux médecins aux dépistages etc. dans les faits dans les faits c'est pas si simple que ça donc en général ils ont une proposition de dépistage à l'entrée en détention et ils ont une possibilité s'ils ont envie d'y aller évidemment être séropositif en prison je ne le conseille à personne c'est un quotidien qui est extrêmement difficile autant pour sa prise de traitement que juste pour la vie en collectivité les associations ont quand même relativement du mal à rentrer en prison en particulier pour aller faire de la prévention et si je parle vraiment sur la question usage de drogue aujourd'hui globalement il n'y a aucune possibilité de distribuer du matériel de réduction des risques en prison donc du coup les gens alors ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de matériel qu'il n'y a pas de drogue ça c'est une évidence absolue au contraire on sait très bien que la drogue circule donc du coup les gens vont juste avoir recours à des méthodes extrêmement dangereuses pour leur santé à la fois en termes de VIH mais pas que pour le coup même en termes juste de santé globale et je pense qu'il y a bien quelque chose qui devrait justement être amélioré c'est ces questions là on sait que le milieu de la détention est un milieu où les maladies circulent plus rapidement qu'en milieu ouvert en particulier VIH et en particulier hépatite C et donc du coup il y a une vraie problématique qui se pose sachant que normalement c'est garanti par la loi et donc du coup je pense que là pour le coup ça serait peut-être juste l'idée de faire appliquer ce qui existe déjà ce qui serait déjà une bonne chose avant que je te passe le micro il y a quelqu'un qui dit dans le chat le souci est que les jeunes n'ont plus peur est-ce que c'est vrai ? non mais est-ce que non mais est-ce que voilà la question c'est est-ce que c'est un pont au chiffre comme ça ? alors moi la prévention par la peur ça ne marche pas ça n'a jamais marché on a fait ça dans les années 80 les années 90 avec des campagnes qui étaient absolument horribles de prévention où vraiment c'était voilà ça n'a pas marché et aujourd'hui le but c'est pas d'avoir peur ça sert à rien d'avoir peur non le fait d'avoir peur en fait ça va juste te renfermer sur toi et éviter de parler etc donc pour moi les jeunes la problématique c'est qu'ils sont pas informés c'est pas qu'ils ont pas peur quand il y a un jeune qui dit que ça fait que enfin quand on dit que 21% des personnes pensent qu'on peut encore rattraper le VIH en embrassant une personne séropositive c'est pas une question de peur c'est une question qu'il y a quelque part aussi peut-être aussi où l'état et l'éducation n'ont pas fait complètement son travail et du coup peut-être se reposer la question de cours d'éducation sexuelle dans des cadres de formation scolaire serait plus intéressant que d'envoyer un médecin ou un gendarme faire de la prévention mais on il n'y a plus beaucoup de questions je pense que tout doucement on peut on peut clôturer et donc je voudrais quand même vous laisser la parole à tous pour finalement laisser commencer par toi François donner un message aux gens qui nous regardent donc ici il y a des gens qui disent soyez prudents soyez vigilants merci de nous informer mais toi si tu devrais donner un message aux gens qui nous regardent par rapport par rapport au VIH aussi comment je ne sais pas disons que pour moi effectivement il est important de rester conscient que c'est un risque qui existe pour tout un chacun encore mais outre le risque pour soi je pense que le plus important est de réussir à faire comprendre à son entourage comment fonctionne le virus du sida il y a encore beaucoup de de mésinformations dessus et il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut réussir à faire comprendre qu'il n'y a pas de danger par exemple à embrasser quelqu'un qui est séropositif et qu'une personne qui a une charge virale indétectable n'est pas capable de transmettre le virus et que du coup le risque vient d'ailleurs vient vraiment des personnes qui ne connaissent pas leur statut sérologique et du coup je pense qu'on ne va le martèlera jamais assez il est vraiment important de se faire détecter au minimum tous les ans voire plus si on a au moins la force à chaque fois qu'en fait on a des rapports à risque il faut se faire détecter c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui peut réellement sauver des vies pour le coup au moins on va connaître son statut sérologique au plus en fait on sera un risque pour soi et pour les autres et je pense que c'est surtout ça qu'il faut garder en tête merci peut-être une petite question pratique à ce niveau là sur tu pourras mon avis tu pourras répondre quand est-ce qu'on peut se faire tester parce qu'on parle de voilà c'est pareil mais je veux dire non non mais on parle c'est comme il faut le rappeler moi je sais qu'il y a des gens qui se font tester deux jours après avoir eu un rapport à risque ça sert à rien en effet il faut savoir qu'il y a quand même un certain délai à respecter si on est conscient d'avoir pris un risque donc si vous avez pris un risque si vous voulez faire le test via une prise de sang donc le dépistage classique il faut attendre un délai minimum de 6 semaines donc après 6 semaines on est sûr à 100% du résultat qu'on vous rend si par contre vous optez pour le dépistage rapide ou l'autotest il faut attendre un délai minimum de 3 mois qui est le délai minimum pour que si le résultat que vous avez est négatif et bien ce résultat négatif est quasi fiable à 100% cela ne veut pas dire que si vous réalisez un test rapide ou un autotest avant 3 mois et qu'il est positif ce serait un faux positif non c'est juste des limites qu'on met pour être sûr que si le test est négatif ce résultat négatif soit sûr à quasi 100% et donc pour me répéter pour la prise de sang classique le délai c'est de 6 semaines pour le test rapide ou l'autotest le délai c'est de 3 mois donc 12 semaines et donc pour la question pratique mais donc un message de fin pour toi qu'est-ce qu'on doit retenir en ce 1er décembre 2020 voilà mon message en tout cas ira dans le sens donc du deuxième pilier de la prévention donc du dépistage à savoir certes aujourd'hui on continue à dépister de nouveaux cas mais l'observation c'est que ce sont les dépistages la plupart sont réalisés tardivement donc presque un cas sur deux lorsqu'un dépistage est réalisé c'est un dépistage qui est réalisé tardivement donc ça devrait dire au fait c'est une personne qui est rentrée en contact avec le virus il s'est passé un long délai c'est quoi un long délai ? plus ou moins 3 ans d'accord donc c'est à dire je contracte le virus aujourd'hui je ne fais pas le dépistage et c'est après 3 ans 3 ans et demi soit parce que je me sentirai un peu malade ou quoi c'est en ce moment là que le dépistage va se faire et qu'on se mettra on se rendra compte que je suis porteur porteuse du virus c'est ça ou alors on a autre chose et on fait un dépistage pour n'importe quoi mais en tout cas au fait un cas sur deux les dépistages seront faits des années après que la personne soit rentrée en contact avec le virus et ça c'est un réel impact dans la santé publique dans la mesure où tout à l'heure on a expliqué qu'avec le traitement on arrive à rompre la chaîne de la transmission avec le traitement la personne ne peut plus transmettre le virus une fois qu'elle est en charge virale indétectable donc ces 3 ans de latence où la personne n'est pas dépistée mais qu'elle est porteuse du virus c'est 3 ans pendant lesquels si elle a un contact sexuel non protégé le virus circule et donc mon médecin c'est vrai c'est dit si vous avez pris un risque c'est de se faire dépister le plus tôt parce que le plus tôt vous serez dépisté rapidement vous aurez un traitement rapidement vous aurez une charge virale indétectable et on bloque la chaîne de la transmission et pour les personnes qui se diraient qu'elles ne prennent pas de risque mais qui n'ont jamais fait de test de dépistage dans leur vie de faire le test au moins une fois parce qu'il n'y a qu'en faisant le test qu'on saura les personnes qui sont porteuses et qu'on mettra ce traitement qui seront en charge virale indétectable et on ne parlera plus de cette épidémie du VIH ok Iris moi le message le dernier mot que j'ai envie de dire c'est déjà le 1er décembre on se rappelle aussi des nôtres quand même qui sont décédés du VIH je pense que c'est un jour de commémoration on se rappelle des nôtres et ceux qui ont encore la chance d'être là en vie c'est de leur dire continuez à prendre vos traitements n'oubliez pas votre traitement la charge virale indétectable est intransmissible et ne veut pas dire qu'on est guéri du VIH j'ai envie de faire passer ce message parce que certaines personnes vont avec le VIH parfois qu'on faut avoir une charge virale indétectable et la guérison le trésor aurait pu le témoigner parfois il reçoit des personnes séropositives qui viennent faire le dépistage dans l'espoir d'être guéries ça veut dire que le virus le VIH ne se guérit pas c'est une maladie ça devient une maladie chronique le virus reste dans le corps même si on a une charge virale indétectable ça c'est un message vraiment que j'ai envie de faire passer que les gens n'arrêtent pas leur traitement parce qu'ils ont une charge virale indétectable parce qu'en arrêtant leur traitement la charge va devenir plutôt détectable et là ils pourront contaminer alors qu'aujourd'hui on parle de cette charge virale indétectable qui permet aujourd'hui d'éradiquer le virus parce que les personnes avec le VIH ne transmet plus ça c'est mon premier message et le deuxième message c'est vraiment et là je le crie haut et fort c'est la discrimination je pense que on ne va pas éradiquer le VIH tant qu'il y aura des discriminations tant qu'il y aura des rejets tant qu'une personne va avec le VIH qui annonce à son collègue à son employeur sera viré tant que le regard de cette personne ne sera plus le même une fois qu'elle aura annoncé son statut dans son entourage je pense que là c'est vraiment un message fort si on veut éradiquer le VIH il y a aussi il faut qu'on arrête cette discrimination partout dans tous les milieux le milieu professionnel et j'invite aussi les personnes vivant avec le VIH qui sont discriminées il faut savoir qu'il y a UNIA qui récordent quand même les plaintes pour les personnes c'est vraiment de vous dire si vous êtes discriminé ne restez pas dans votre coin essayez quand même d'en parler vous pouvez appeler les associations qui pourront vous accompagner chez UNIA ou vous donner des informations mais parfois on se plaint aussi qu'on est discriminé mais il faut aussi que cette discrimination soit dévoilée c'est vraiment j'invite les personnes qui vont avec le VIH une fois qu'ils sont discriminés que ça soit à leur lieu de travail ou dans le milieu professionnel de pouvoir c'est vrai que parfois il faut avoir des preuves mais au moins de le dénoncer c'est aussi en le dénonçant qu'on va lutter contre cette discrimination ça c'est mon premier message et l'autre message c'est vraiment de dire le VIH est encore là restons vigilants protégez vous et si on n'arrive pas à se protéger on a parlé de la PrEP on a parlé il y a le préservatif il y a tous les moyens aujourd'hui en tout cas dans les pays en voie de développement il y a vraiment on a la chance d'avoir plusieurs moyens de prévention voilà que les gens continuent vraiment puissent prendre tous ces outils là pour pouvoir se prévenir contre le VIH mais également contre les autres maladies sexuelles non-transmissibles et voilà et que les gens puissent rester en bonne santé et aussi un message d'espoir c'est qu'aujourd'hui c'est vraiment de rappeler à tous les jeunes je sais qu'il y a des jeunes séropos parfois qui sont découragés c'est de vous dire qu'aujourd'hui le VIH a évolué on peut avoir des enfants pour ceux qui souhaitent avoir des enfants que ces enfants soient contaminés par le VIH et on peut aussi c'est pourquoi je rappelle à la population générale de cette discrimination c'est qu'on connaît des couples sérodiscordants des couples où il y a une personne séropositive l'autre qui ne l'est pas qui vivent pendant des années sans que celui qui n'est pas séropositive soit contaminé ne rejetez pas votre partenaire si vous l'aimez si il y a l'amour le VIH ne doit pas être en frein voilà informez-vous auprès de votre médecin accompagnez la personne chez le médecin pour qu'on vous donne l'information on parlait de méconnaissance informez-vous sur les modes de contamination du VIH informez-vous sur comment vous pouvez vivre avec votre partenaire sans que vous soyez contaminé mais que le VIH ne soit pas une barrière pour l'amour une barrière pour le travail une barrière pour l'amitié une barrière pour tout je comprends pourquoi tu as l'accueil quand tu as accueillir les gens il ne doit pas y avoir meilleur accueil et alors je te laisse le mot de la fin moi je dirais que ce qui est important de se rappeler la lutte contre le sida du coup ça c'est du coup maintenant 35 ans à peu près c'est quand même une sacrée aventure et c'est aussi quand même de belles histoires aussi en effet des décès mais elle a aussi irrigué en fait énormément de choses dans la société et on ne s'en rend pas toujours compte mais globalement le fait de mettre l'usager au centre du système de santé le fait de donner la parole aux patients de sortir du tout médical etc tout ça c'est des victoires qui viennent de la lutte contre le sida et je pense que c'est important de le souligner aussi et du coup de rappeler qu'en fait sans les communautés la lutte contre le sida n'est rien que certes des médecins etc ont aidé mais les premières mobilisations les premières recherches même ont été financées directement pour les communautés et du coup un peu se rappeler de tout ça et de ne pas oublier de démontrer que globalement aujourd'hui les premières personnes concernées sont les premiers experts de leur propre vie et qu'il serait important d'un moment ou un autre vraiment les écouter et de vraiment leur laisser la possibilité de décider ce qu'ils ont envie de faire sans qu'on leur impose comment ils doivent globalement se comporter ou vivre et là je pense en particulier aux usagers de drogue par exemple mais pas que je pense aussi aux travailleurs au travail du sexe je pense aux personnes migrantes qui si ont besoin de migrer ou ont envie de migrer peuvent migrer voilà du coup je pense que c'est un peu c'est le sens là aussi qui sont dans la lutte contre le sida et qui sont importantes voilà écoutez merci à tous je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose je termine en disant merci beaucoup pour toutes les personnes qui ont écouté ce live pour toutes celles qui réécouteront ce live par après si vous n'avez pas osé poser une question dans le chat c'est pas grave n'hésitez pas à contacter Modus Vivendi ou la plateforme prévention sida par mail via les sites internet via facebook instagram où vous voulez il y aura toujours quelqu'un qui vous répondra donc franchement je peux comprendre qu'on n'ait pas toujours envie de poser une question dans un chat n'hésitez pas n'hésitez pas tant que vous êtes là faites un petit follow pour la plateforme et pour Modus Vivendi et sinon je rappelle il est possible de mettre un petit cadre sur sa photo de profil facebook vous allez sur la plateforme et vous voyez sur la photo de profil vous cliquez dessus et vous pouvez ajouter le ruban à votre photo de profil voilà c'est un moyen de montrer votre soutien à la lutte contre le sida voilà je vous remercie je vous remercie en tout cas à tous je te remercie François grâce pour vos témoignages et voilà que ce combat continue et on se retrouvera l'année prochaine aussi le 1er décembre 2er décembre 2er décembre 3er décembre 3er décembre